Quentin, merci de nous accueillir ici, à ton cinéma majestique. Bienvenue à la maison, maison qui a été fermée trop longtemps. Ça va être la maison aussi du Festival Pluriel, c'est la quatrième édition cette année. Et alors, qu'est-ce qu'on va trouver à ce festival ? On va trouver plein de choses, c'est vraiment un rendez-vous le Festival Pluriel, c'est ça qui est bien. On va retrouver des spectateurs qui, parfois, vont au cinéma trois, quatre fois par an et qui, là, sur le temps du Festival Pluriel, sont heureux de venir nous dire « j'ai vu cinq films, j'ai vu six films ». Ça, c'est fort et ça, c'est ce que les festivals permettent. L'ADN du Festival Pluriel, en tout cas la quête, j'ai le sentiment, c'est de mettre en avant des femmes réalisatrices, des comédiennes. Il y a vraiment cette question de la représentation de la femme. Oui, c'est vraiment de montrer des personnages féminins, contemporains, forts, des schémas positifs nouveaux, mais pas que à travers l'œil des réalisatrices. Évidemment, elles sont prioritaires, mais je ne suis pas du tout dans une démarche d'exclusion. La preuve, nous sommes des co-directeurs généraux, nous sommes 50-50, une femme, un homme. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup souffert, quand Pygmalion, mon film sur les femmes dans le cinéma français, est sorti, des attaques de certaines féministes, de certaines femmes qui me disaient « mais vous n'avez pas le droit de faire ce film, vous êtes un homme, vous n'avez pas le droit de filmer les femmes ». Dans le festival, on lutte contre ça, contre l'exclusion, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que c'est un festival pour tous. On y vient comme on est, comme on veut venir. Il n'y a pas de chichis-pompons, on ne regarde pas les gens de haut. Les artistes viennent parler de films, de leur travail, partager leur passion. Et voilà, évidemment, il y a un côté toujours glamour, un petit peu, parce que ça, les gens aiment bien. Mais le glamour, il est partagé. Il n'est pas élitiste, il n'est pas dans une direction. Et vraiment, c'est ça que j'aime. Je pense et j'espère, avec Laurence, on avait cette envie que petit à petit, on arrive au festival des pluriels. Mais pour l'instant, il y a encore besoin vraiment de parler des femmes. On n'a pas encore totalement gagné le combat. On n'a pas gagné les combats de l'inclusion. Il manque encore cruellement de personnalités asiatiques dans les films, de noirs dans des rôles forts, autrement que dans des stéréotypes, etc. Donc, tant qu'on n'aura pas gagné tous ces combats tous ensemble, le festival pluriel aura tout son sens. D'ailleurs, au festival pluriel, on retrouvera des tables rondes. Et là, tu parles justement du cinéma asiatique. Cette année, tu mets en avant ces représentations-là. Oui, moi, c'est un sujet qui m'interpelle depuis des années. Et c'est peut-être aussi ma lacune sur Pygmalion. C'est-à-dire que j'aime beaucoup une comédienne qui s'appelle Linda and Pham, qui est une comédienne exceptionnelle que j'ai eu la chance de rencontrer lors de la promotion de Pygmalion. Elle joue présentement l'impératrice dans le prochain Astérix, mais c'est une comédienne multifacette. Elle a déjà eu le César, elle joue dans tout. Elle joue à la télé, au cinéma, dans des courts-métrages. Et en fait, je me dis, mais j'ai créé de l'exclusion en ne montrant pas une Linda and Pham dans Pygmalion. Alors que j'avais en tête ça, de montrer vraiment toutes les ethnies possibles qu'on avait qui façonnaient notre cinéma. Et c'était vraiment redondant sur le tournage de se dire, mais les Asiatiques, en fait, ils sont où dans le cinéma français ? Et avec ce qu'on est en train de vivre depuis le Covid, de cette haine envers les Asiatiques, mais qui est incompréhensible, ça prend vraiment tout son sens. Je ne vous cache pas que c'est un territoire de découverte aussi et d'apprentissage pour moi, parce qu'évidemment, ce n'est pas quelque chose, ce racisme, cet oubli, cette invisibilité, ce n'est pas quelque chose que moi, j'ai pu ressentir personnellement. Mais je peux comprendre les collègues qui le ressentent. Je veux comprendre, en fait. Et pour cela, il faut qu'ils nous l'expliquent. La parole est à eux, est à ces metteurs en scène, ces actrices, ces productrices, ces diffuseurs, qui vont un petit peu réfléchir ensemble. Et Aïssa Maïga, dans son rôle de co-présidente du jury, m'a demandé si on pouvait inviter M. Yoshi Oshida, qui est comme un maître pour elle dans le jeu d'acteur. Et c'est fantastique, parce que c'est ça qui est beau. Et donc, voici l'affiche du Festival Pluriel, qui est absolument magnifique. On y découvre Aïssa Maïga, Emmanuelle Béart, et aussi d'autres femmes qui ont été mises en avant. C'est vraiment une des grandes victoires de ce temps Covid, puisque l'illustratrice, qui s'appelle Aude, elle est une employée du MK2 au départ. Et en fait, elle a un jour posté comme ça sur ses réseaux sociaux des dessins qu'elle faisait d'affiches de Star Wars. Et j'ai dit, mais cette personne, elle a vraiment un style que j'aime bien. C'est un peu ce que je recherchais pour l'affiche. Je voulais vraiment qu'elle soit dessinée. Et donc, j'ai contacté Aude, et je lui ai proposé, si elle voulait cette lourde tâche de dessiner l'affiche, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail à faire. Et en fait, elle a fait un travail formidable. Et du coup, c'était une collaboration que j'ai vraiment beaucoup aimée, parce que ça venait au départ d'une personne de cinéma, qui, parce que le cinéma était fermé, et parce que son métier, elle ne pouvait pas l'exercer, a enfin trouvé le temps de révéler son talent aux yeux du monde. Et j'espère vraiment, de tout cœur, que cette affiche lui permettra aussi d'avoir une très belle visibilité dans les médias, etc. Et je me souviens de lui avoir dit une fois au téléphone, entre de nombreuses retouches, la pauvre, de lui avoir dit, Aude, vous savez, peut-être que vous ne retournerez jamais au cinéma, et que votre carrière vous l'a lancée grâce à ce Covid, grâce à vos dessins. Et en tout cas, c'est vraiment tout ce que je lui souhaite. Bravo de l'avoir mise en avant. Le choix des visages de ces femmes, il a été fait comment ? C'est elle qui t'a fait des propositions ? J'avais choisi avec Laurence de mettre le visage d'Emmanuel Béard avant même qu'elle nous ait donné sa réponse pour le jury. Non pas parce que j'étais certain qu'elle allait être présidente du jury, pas du tout, mais parce que le film, L'étreinte de Ludovic Bergeri, était magnifique, j'avais adoré. J'ai pu redécouvrir une nouvelle facette d'Emmanuel Béard qui est exceptionnelle dans ce film, qui se donne, qui est généreuse. Qu'est-ce qu'elle aime le cinéma, cette femme ? Qu'est-ce qu'elle aime le public ? Et qu'est-ce qu'elle travaille ? Avoir Aïssa Maïga sur une affiche, c'est essentiel aussi. On a vraiment cherché à représenter le plus possible l'inclusion à travers les films de notre sélection. Donc on a un personnage trans, on a un personnage asiatique, on a Aïssa Maïga, on a le personnage de Yalda, et puis on a Greta au milieu qui nous regarde et qui ne nous juge pas, mais qui nous pousse à réfléchir et qui va nous amener à voir son film. J'aimerais qu'on parle du choix des jurys, donc on en a six. En vrai, on en a onze, parce qu'il y a deux jurys différents. Il y a le jury officiel pluriel de la compétition officielle internationale, qui est composé d'artistes engagés, de personnes qui vraiment ne se laissent pas faire. J'ai nommé Camélia Jordana, bien entendu, la réalisatrice Anissa Bonnefond, la réalisatrice Anastasia Mikova, qui a co-réalisé Woman avec Yann Arthus Bertrand, Janice Bouziani. Moi, j'aime beaucoup l'appeler le petit ange du cinéma français. Je ne dois pas être le seul, d'ailleurs. Et puis, nous avons une actrice que j'adore, qui est Sarah Stern. Et puis, alors, je ne la connais pas encore personnellement. Je vais la découvrir tout au long de cette expérience de jury. La mannequin et actrice internationale Gaïa West, elle a une vision différente et une expérience différente aussi, dont on va pouvoir s'enrichir. Je pense que tout ce petit monde va bien s'entendre, en tout cas, j'espère, et qu'on va vivre des beaux moments. Cette sélection officielle, comment elle se choisit ? Alors, je sais qu'il y a des valeurs, des choses qui te touchent fondamentalement, mais comment tu te dis, OK, lui, je le veux, je veux qu'on en parle. Comment ça marche ? Faire une programmation, c'est une science, c'est-à-dire qu'il faut savoir partir d'une hypothèse pour arriver à une solution tout en étant objectif. C'est une formule. Avec Laurence, nous, ce qu'on choisit, c'est vraiment de se dire, OK, quelle est la vision du metteur en scène ? Est-ce que son propos de départ, est-ce que ce qu'il a voulu faire, sa proposition, elle est aboutie ? Et dans ces cas-là, c'est une évidence. On prend le film, on sait, si on est tous les deux bouleversés, que ça va fonctionner. Et puis, il y a ces films, un petit peu, notamment des premiers films, qui tentent quelque chose, qui tentent d'arriver à dire quelque chose et qui, parfois, sont un petit peu maladroits parce que ce sont des premiers films. Ça peut valoir la peine, parfois, de miser sur des choix qui nous paraissent peut-être moins aboutis, moins évidents, mais pour encourager cette équipe, parce que derrière tout ça, il y a tellement de travail. Il y a les techniciens, il y a les costumes, il y a les décors, il y a les productions, il y a les acteurs qui travaillent, il y a tous ces gens-là. Et il y a bien sûr le metteur en scène ou la réalisatrice qui mettent leur corps et leur âme. Donc ça aussi, on veut encourager. Donc si on est dans le public, on peut aussi avoir son impact lors de la remise des prix. Ça se passe sur place. À la sortie des séances, ils peuvent mettre leur vote dans une urne qui est scellée. Mais on ne veut pas de système, pour l'instant, en tout cas, de vote en ligne, etc., parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait soit du trucage, soit etc. Et qu'un prix du public doit être, c'est un petit peu comme le prix qu'ils ont mis au César, ça doit être un prix qui reflète aussi l'envie du public d'aller voir un film en salle. On sait très bien que sur une sélection de 40 films en 11 jours, les gens ne peuvent pas aller tout voir. Ils doivent faire des choix. Donc le prix du public, il est vraiment pour départager ça. Si on a envie de se rendre au Festival Pluriel, ça marche comment ? On a des places, des passes ? Comment ça fonctionne ? On peut évidemment se procurer ses billets en avance, comme il y a des zones de 65 % sur le site du Festival, festivalpluriel.com, ou sur le site du Majestic. Les deux sont un peu interreliés de toute façon. Majestic-ducis-compianne.fr. Depuis le début, on a un pass pluriel. Ça, c'est quand même assez dingue, parce que c'est 20 euros pour 5 entrées de films. J'ai hâte, et puis je suis très heureux que vous ayez accepté notre invitation à couvrir le Festival Pluriel parce que vous êtes totalement ce pour quoi nous nous battons. Vous êtes notre inspiration. Toutes les trois, toutes les quatre d'ailleurs. Aujourd'hui, il nous en manque une, mais vous êtes quatre. Le Festival Pluriel a été pensé pour que des personnes puissent vouloir vous ressembler aujourd'hui. Alors moi, je suis très heureux et tu disais tout à l'heure quand tu regardais les jurys et les invités, il y avait plusieurs des artistes que vous aviez déjà interviewés. Moi, ça ne m'étonne pas du tout parce que vous avez chez Road to Cinema cette liberté d'expression, ces valeurs, ce sérieux et ce respect des artistes qu'on retrouve d'ailleurs aussi au Festival Pluriel chez les photographes qu'on emploie, notamment Sylvie Castiglioni et Mathieu Camille-Colin qui sont deux photographes très habitués de prendre en photo les stars, de prendre en photo les acteurs, de prendre en photo pendant les festivals, etc. mais qui ont cet amour, ce regard bienveillant sur les artistes et qui du coup permettent aux artistes de s'exprimer sans avoir peur à la fois de dire des conneries, d'avoir un faux pas et en plus de se dire que on peut être comme on est nous aussi, personne n'est infaillible et on avance tous ensemble pour des valeurs qu'on partage. De manière très honnête et très transparente, c'est aussi pour ça qu'on est très heureuse d'être en partenariat avec le Festival Pluriel parce que ça fait partie de nos valeurs et on met toujours au centre de notre propos le travail. Faire avancer le monde ensemble sans avoir la prétention que le cinéma va totalement révolutionner les choses mais qu'il puisse faire germer des idées, des choses en chacun de nous, que ça fasse résonner. C'est le cas aussi cette année des Girls Support Girls. c'est vraiment ces rendez-vous de femmes, du business, de l'industrie qui ont leur carrière et qui aujourd'hui ont décidé de s'allier dans la sororité. Cette année, on a récupéré le brunch des Girls Support Girls qui d'habitude se fait au Festival de Cannes. On est très heureux de les recevoir. Les femmes vont pouvoir parler vraiment business, carrière, comment elles avancent, comment elles agissent par rapport aux questions financières, par rapport aux défis, par rapport aux contrats, par rapport à tout ça. Et ça, c'est aussi quelque chose évidemment de nécessaire et de passionnant à suivre. Eh bien, Quentin, merci beaucoup pour cette entrevue. On se retrouve très vite. Roadto Cinéma sera présent au Festival Pluriel et on va interviewer plein de talents et de professionnels du secteur. Et on se retrouve très vite. À bientôt.